qui seront vendus déjà avant, quand on va se retrouver en première page comme ça, les prix qui vont être à côté de nous ne vont pas être si différents du nôtre, et en gros notre attractivité avec notre nombre de contrats va être beaucoup plus forte qu'au début. Donc ce qu'il faut c'est que notre joueur reste le plus longtemps possible en première page, pour qu'il y ait un maximum de joueurs qui puissent le voir, et qu'il y en ait enfin un qui se dise, ah putain c'est peut-être intéressant au final. Là vous voyez, Falcao il ne reste que 4000 luttes en première page. Alors que si on prend Dembélé, Attends là il ne faudrait pas que je boive quand c'est ça. J'ai fait une explication, je suis allé un peu vite dans l'explication. C'était mon petit marathon, 48 minutes en première page. C'est d'ailleurs que quand vous le mettez, il va passer quasiment toute la durée de votre mise en vente en première page, et donc la possibilité qu'il se fasse acheter est beaucoup plus importante. Et vu qu'il y en a peu, il y a souvent des gros écarts de prix, et au final, votre joueur peut paraître très souvent attractif. Merci Family, Red Oeuf, The Gulixer, merci à tous. Je vais ouvrir les packs après, ne vous inquiétez pas. Il y en a qui me demandent quand c'est que je vais jouer. Dès que je vais jouer, il y en a qui vont me demander quand je fais de l'achat en vente. Dès que je vais faire de l'achat en vente, il y en a qui vont me demander d'ouvrir des packs. C'est toujours un peu comme ça, on ne peut pas toujours satisfaire, mais bon voilà. T'as un gros crâne ? Oui. Alors soit c'est parce que je suis très intelligent, ou sinon c'est que j'ai tout simplement un gros crâne. Bon, on va prendre que je suis très intelligent. Oula, dis donc, ça a tapé. Voilà, en tout cas pour la console, je vous conseille de regarder le temps d'exposition que va passer le joueur en première page, et ça va vous donner une bonne impression. Et après, à vous de calculer, par exemple, par rapport au fichier que je vous ai donné, vous pouvez le considérer, pas par rapport au nombre de pages total, mais tout simplement par rapport au temps d'exposition, et vous essayez de modifier la formule pour que ça vous donne quelque chose d'à peu près intelligent. En tout cas, moi j'aurais bien aimé le faire avec un joueur, peut-être en live, et essayer de mettre cette technique en place, que ça soit sur PS4, PlayStation ou Xbox. Je vais respirer un peu, parce que j'ai l'impression de ne pas respirer depuis tout à l'heure. J'ai parlé trop vite là. Non, ça va, je devrais survivre, normalement. Donc Dembele, il a combien alors ? Et l'avantage de Dembele, c'est que... Et autre point important, quand les prix sont en train de descendre, ce qu'on va faire, c'est-à-dire que les gens sont un peu frileux pour acheter, donc c'est très intéressant d'acheter aux enchères. Quand les prix sont en train de remonter, ce qui est intéressant, c'est de cumuler enchères et technique bourrin. Technique bourrin, en gros, vous prenez et vous actualisez comme ça, très fréquemment, pour voir s'il n'y a pas un joueur qui s'est trompé dans le prix. Et vu que, quand le prix remonte, il y a toujours un joueur qui va l'avoir acheté moins cher, et ce qui ne va pas regarder le prix auquel il est à l'heure actuelle, et il va le remettre. Par exemple, Dembele, la semaine dernière, son prix était à peu près à 3500-4000. Et vu qu'il y a plein de joueurs qui l'avaient acheté 1000 il y a peu de temps, il l'avait mis à 1000, et donc on les trouvait très rapidement. C'est pareil pour les 2P, les Aubameyang, les Mertens de cette semaine, c'est qu'il y a des joueurs qui les ont acheté à 1000 crédits il y a une semaine, une semaine et demie, et maintenant leur prix a explosé, et ils ne regardent pas la modification du prix, et donc en faisant ça... Ah, gros rototo, c'est celui-là qui me gênait. J'ai trop mangé. J'ai fait mon repas de Saint-Valentin en amont. On pourrait faire un monopole sur Dembele, par exemple. Vous voyez, hop, 1500, on va se l'acheter. Facile. Il a 2000 à peu près. Vous voyez, juste en l'actualisant une fois, on a déjà trouvé un. Alors évidemment, ça ne fait pas beaucoup, mais ça fait déjà 350 sur un joueur qui n'en coûte que 2000. Parce qu'il y en a qui voudraient faire des bénéfices de je ne sais pas combien, mais sur des joueurs qui ne coûtent quasiment rien, ce n'est pas forcément évident. Merci, Batshuayi. J'aime beaucoup ce nom, Batshuayi. Comme je disais, je conseillais de ne pas acheter de crédit ce soir, pour le moment. Alors, je pense qu'ils vont te livrer, mais dès que ça va être réparé, pour le moment, l'application web ne fonctionne pas, donc tes crédits ne vont pas arriver là. Je suis désolé, il faut que tu attendes un peu. Il faut que tu attendes un peu. Dès que ça reviendra, ça marchera, mais là, pour le moment, je peur qu'il faut que tu attendes. Je fais un match tout à l'heure, et je vous ai préparé mon équipe de guerre. Mon équipe sud-coréenne, j'espère qu'elle va faire des émules, parce que c'est vraiment une équipe ultra cheatée. Tonobabyang sif, pas maintenant, parce que surtout que les prix sont très bas. Garde pour le moment, garde, garde. T'aimes les licornes ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est parce que je suis dégarni, c'est ça ? Ça fait de la peine. Merci, Mickaël, d'être allé la chercher. Donc, si vous les regardez exactement, là, je vous ai parlé très rapidement pour vous expliquer en quoi ça correspondait. Bousquet va descendre au moins jusqu'à mercredi, et pour le moment, tant qu'il n'y a pas les autobayeurs, etc., à mon avis, faites vraiment très attention. Je vais me répéter, je pense, toute la soirée, mais faites attention, les prix sont en train de chuter. Tant que l'application ne reviendra pas, c'est-à-dire que les autobayeurs ne fonctionnent pas, les sites de crédit ne fonctionnent pas d'achat de crédit, donc les prix ne vont faire que chuter, parce que les gens n'ont pas forcément énormément de crédit, et ils se retrouvent très vite limités, et donc les joueurs ne vont pas partir très rapidement, donc faites vraiment très attention pour le moment. Faites sur des petits joueurs, même si vous avez comme moi plusieurs millions, faites sur des petits joueurs, ne prenez pas de risques ce soir, ne prenez pas de risques. Salut à tous, je fais un comme ça, je fais un salut global, parce qu'on est nombreux ce soir. Ça me prouve qu'il faut que je me remette au sport, en plus j'ai été malade toute la semaine, il faut que je me remette au sport. Putain, le gars il a fait staps, il faisait 30 heures de sport par semaine, si j'en fais deux dans la semaine, c'est bien tout ce que je fais. Honte à moi. Bon, il n'a pas de Dembélé. Ils ne veulent pas venir, les salauds. Mertens, il faut que je tape Driss, je n'ai dit pas Mertens, parce que sinon c'est ça. Oui, je suis sur PC. Merci, Lee the game, pour le follow. 3500, il n'a pas de crédit à 3500, ok. Oba, Oba, masqué. T'as 4200, c'est en train d'augmenter les Obamayang depuis tout à l'heure. On était à 3000 et quelques. What the fuck ? On est bien en train d'augmenter. Obamayang, Driss et on a dit 2p. Putain, salaud. Ils sont tous en train de me les acheter, les 2p, là. Je suis sûr, depuis que je vous ai dit, vous êtes en train de tous me les acheter. Regardez-moi, les 2p, là. C'est quoi cette connerie, là, 2p ? On est déjà... Putain, what the fuck ? Et on est à combien, les 2p ? Merci, Amzablograna, pour le follow. Ouais, les prix sont ouf, The Unglitter. Et demain, les prix seront encore plus ouf. Et après-demain, les prix seront encore plus ouf. Et au final, le joueur que j'aurais acheté 600 000, coûtera peut-être que 300 000, et je vais avoir perdu 300 000 crédits. Non, non, moi, je suis pas... Si je suis arrivé aussi haut dans les crédits, c'est pas en prenant des risques inconsidérés. Moi, je suis très conservateur dans ma façon de faire. Je suis là pour montrer aux gens comment gagner des crédits. Je suis pas là pour jouer à la roulette russe et me dire, putain, là, ça va marcher. Y'a que... Voilà. J'anticipe certaines choses, mais je prends jamais de risques et je prendrai pas de risques ce soir. Attention, les prix vont rechuter. N'écoutez pas ce que vient de dire, par exemple, The Unglister. Vous en foutez. Vous pouvez avoir 3 millions. N'achetez pas des gros joueurs. Prenons le cas de Touré. Prenons le cas de Touré. Son prix, je vous le garantis, va encore chuter. Son prix, si l'application ne revient pas, merci Beatrizzy pour le follow. Son prix va encore chuter. Et encore chuter. Et encore chuter. Le code, c'est Robert87. Merci Glems Gaming. Regardez, on va prendre le cas de Gaïa Touré, vous allez voir. C'est assez simple. Oh putain, mais... Vu que je regarde à gauche, je me... Oh putain, comment perdre du temps. Il y a 300 000 à peu près. Allez, tout à l'heure, on était à 278 000, je vous rappelle. Là, on est déjà plus qu'à 279. Et tout à l'heure, quand on remettra, on sera à 259. Ou 260. Ça va faire que baisser. Ne prenez pas de risque. À part si vous trouvez un Yaya Touré à 200 000, achetez-le et remettez-le à 270 000. Mais n'achetez pas. Des gros joueurs, faites attention. Diego Costa, IF ou... Ou régulard. Tous les joueurs ont chuté. Et ça va continuer, les gars. Ça va continuer. Si l'application ne revient pas, par exemple, là, 250 000, je trouve que la personne commet une grosse erreur. Parce que son prix, c'est pas assez, là. Moi, Yaya Touré, j'investis si je le trouve à 200 000. J'investis pas au-dessus. J'investis pas au-dessus. Yaya Touré à 230 000. OK. Pourquoi pas. Mais je me méfierais quand même. Salut, Bruma11, Galatasaray. Méfie-toi. Je ne sais pas que tu l'as revendu assez rapidement. Régulard, Costa. Ben, malheureusement, j'ai peur qu'il descende. Costa, l'année dernière, il était... Bon, après, c'est ça, tu n'étais pas pareil. Il avait celui à 83 et le upgrade à 84, dans mon souvenir. Il n'était qu'à 3000. Donc, vous voyez, ils sont quand même bien plus haut déjà que l'année dernière. Ah oui, si... Oui, mais attends. The Gunziger, c'est très intéressant ce que tu dis. Je suis entièrement d'accord avec toi. Si ça revient, les prix vont faire comme ça. Le problème, c'est que si ça ne revient jamais, ben, vous prenez le risque, au final, d'avoir acheté des joueurs qui ne vont faire que ça. Jusqu'à trouver, on va dire, voir le niveau. Là, les prix, quand c'est monté après la Toyota, il y a eu une inflation boursière de notre marché des transferts. Là, à l'inverse, ça va descendre jusqu'au prix réel que les gens sont prêts à mettre avec le peu de crédit parce qu'ils ne seront plus capables d'acheter des crédits. Quand un joueur avait envie d'un joueur, paf, il achetait 2 millions de crédits, il pouvait se l'acheter. À l'heure actuelle, ça ne sera plus possible. Ça ne sera que ceux qui sont bons en achat ou vente ou que ceux qui vont faire. Ça va encore créer encore plus de disparités. C'est-à-dire que les joueurs qui sont bons en achat ou vente, je me place dedans, je suis comme ça, je suis un peu ventard, on va pouvoir se faire des couilles en or sur les autres qui seront moins bons et eux ne pourront jamais avoir une vraie équipe compétitive. C'est pour ça que je trouvais ça plutôt intéressant aussi que les gens puissent acheter des crédits parce qu'en général, le joueur est créatif, il n'a pas tout le temps pour pouvoir passer ça et le gars, il avait envie de se taper une bonne équipe. Il trouvait le système de fûte rigolo, sympa. J'avais l'impression que ça nivelait un peu plus, c'était pas mal. Là, en gros, ça va être les joueurs qui sont bons en achat ou vente qui vont exploser les autres parce que ça sera les seuls qui seront capables d'avoir une team et en gros, on ne va affronter que des joueurs qui ont une équipe à 82, 83 et nous avec notre belle équipe à 90 ou 95. Ça me met un peu mal à l'aise quand même par rapport à ça aussi. Allez, Mertens, 3700, parfait. Acheter 2000, revendu 3700, j'adore. Les boosts, ça va faire pareil, les gars. Ça va faire pareil parce que forcément, les gens n'ont plus... Dites-vous qu'avant, les gens, quand ils avaient besoin, ils achetaient des crédits et ils achetaient le joueur au prix qu'il était et c'est ce qui faisait augmenter parce qu'il y en a un autre qui achetait des crédits pour acheter et ainsi de suite et ainsi de suite et ça ne faisait que monter. Là, et en tout cas, pareil, il y en a qui ouvraient énormément de packs donc ça faisait monter les prix, etc. Bon, on ne va pas refaire tout un cours d'économie. Là, les joueurs, quand il y a un Ribéry à 300 000, avant, ils seraient allés acheter un million pour se dire je vais acheter Ribéry, machin, c'est en train de baisser. Là, il n'y a personne. Donc, il y en a un qui va le mettre à 250 000. Et là, tout le monde essaye de sauver un peu les meubles donc mettre toujours un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas Ouais, il y a tout le reste en 1000, mais tous, tous les gars. Mais Kouyate, malheureusement, il ne m'intéresse pas dans la position qu'il est. En MDC, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je le veux, c'est en MDC. En DC, je veux dire. 799 000. Il n'y a pas un qui veut me le mettre vraiment pas cher. Là, en enchères, 7129. Il n'y a pas un qui veut me le mettre en enchères ou qui veut me le donner. Voilà, un petit don comme ça. Quel autre skill 13 ? Ok, donc voilà, en gros, on va juste enrichir un peu plus Electronic Arts. Ça, ça m'emmerde un peu. C'est pour ça que j'aimais bien aussi le système des crédits. Déjà, je pouvais vous en donner. Là, c'est fini. Je ne donnerai plus de crédits parce que si je vous donne des crédits, ça ne sera que de ma poche. Là, c'est parce que c'est ce que vous achetez comme crédit. En gros, j'avais l'équivalent en dollars et moi, je pouvais racheter des crédits pour vous et vous les offrir. Là, je ne paierai pas de ma poche. Le mois dernier, j'ai gagné 31 dollars sur YouTube. Comment vous dire ? Voilà, j'ai acheté en plus des bannières et tout pour rendre le truc le plus joli possible. au final, je vais perdre de l'argent ce mois-ci. C'est bon, ça ? Ouais, tu peux attendre. Au pire, serre-toi dans ton équipe. Bon, on se fait un petit match. Il est quelle heure, là ? 21h30. On se fera du pack, après. On va jouer un peu. On va se faire ça. Tu me le donnes ? Ah ben oui, moi, je veux bien. Bon, je vous présente mon équipe. je vais vous la présenter. Bon, mon attaquant, il est là, mon deuxième attaquant. Alors, ce que j'aime bien faire dans cette équipe, c'est mettre ma petite carte au gardien pour faire comme si j'avais Neuer dans les buts. Voilà. Voilà, je vous présente Neuer qui s'appelle King Sunk. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une carte, pareil, entraînement à mes deux attaquants. En général, je mets celle-là. Voilà. Lui, je vais même lui mettre une carte or. un Cabela à 18 000, c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Bon, je vous présente mon équipe. Défensivement, Li Aram, 82 de vitesse, 83 de physique. Je vous dis, les attaquants, attention. Attention, là, je vous présente joueur cheaté à fond défensivement que vous ne connaissez peut-être pas parce que j'en ai rarement parlé. Kim Kyung Suk, 91 de vitesse, les enfants. C'est juste un monstre de vitesse. En défense centrale, ça va très très vite. à gauche, j'ai Hong Shul, mais j'ai également il est où, mon chéri ? Voilà, Park Joo Woo. Bon, à gauche, vous connaissez Sun, donc là, on ne va pas revenir dessus. Baki Jong, qui est milieu offensif, normalement, je l'ai mis en MDC. Voilà. 93 de vitesse, 94, 74 de physique. Lui, c'est mon joueur le plus faible, Shin Yong, à droite, l'I5, je considère que c'est l'équipe nationale la plus cheatée avec la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, on n'a pas n'importe quoi, le Nigeria, le Nigeria est ultra surcoté, ultra surcoté, comme vous prenez Emilike, Odebafeni, Martins, Moussa, c'est ultra surcoté. Je vais vous montrer leurs petits stats, quand même, à mes petits joueurs, là. Donc, match joué, c'est lui qui en a joué le plus. Donc, Likungo, 7 matchs, 9 buts, 5 passes décisées, en sachant que c'est en première division, les gars. C'est pas en 10ème division que j'ai fait les matchs, là. C'est en première division, en Ligue 1. Donc, non, non, de très très bonnes stats, voilà. Division 1, online, on est parti. On est parti. Ils sont tous à 99. vous allez voir, attention, l'équipe a que 68. Mon collectif 100, encore heureux quand même, parce que sinon, ça me fiche mal. Les Niakou, et n'importe quoi. J'avais pas entendu ce terme depuis, je suis un peu content. Je crois que c'était dans la bouche de Jean-Marie Le Pen, sans voir, au guignol de la faux. Je fais comme les professionnels, je m'étire un peu. 68. En général, quand les gars, ils voient mon équipe, ils sont en train de rire. Oh putain, l'autre. Oh, dis donc, c'est comme moi, il a une équipe de merde. C'est drôle. Il est comme moi. Mais ouais, c'est ça le problème. Je comprends, Alexis. Mon Ramos Totti, qui coûtait 3 millions 2, je crois qu'il en vaut même plus 2 millions. C'est... Ça me faut un peu les boules, là. Ibrahimovic, j'ai acheté 900 000 crédits, il en vaut même plus 800 000, je crois. Ça me faut un tout petit peu les boules. Ah, je crois que les gens étaient venus beaucoup pour l'achat romant, j'ai l'impression. Pas trop pour les matchs, mais j'ai envie de faire du match ce soir. En plus. J'ai envie de faire du match, un peu de pack opening. Ouh là là, dis donc. C'est quoi cette connexion de merde, là ? Putain, c'est en train de me bouffer. Ah oui. Ah, d'accord. Alors, je sais pas si c'est... D'accord. Bon, je sais pas ce qu'il s'est passé. Je suis en première division. Je suis en première division. Euh, c'est quoi cette connexion de merde, là ? D'accord. Bon, j'espère que ça va pas se faire ça. Euh, merci pour le follow. Ah oui, merde, non, ça m'a fait... Ça, c'est un peu chiant. Ça, ça m'a fait perdre mes trucs. Putain, ça fait chier. Et vous croyez que je vais en avoir 150 000 ? Non, je n'ai plus d'argent, moi. Je n'ai plus d'argent. Bon, après, quand je joue heal, je ne serai pas obligé, par exemple, de lui mettre ça, ce qui est vraiment très fort. Les brosses vont baisser. Pas forcément, les argents ont baissé un peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des packs intéressants ce matin, avec des packs joueurs premium. Donc, c'est pour ça que ça a baissé. Les brosses, non, comme ça, je dirais qu'ils vont plutôt rester stables. Putain, dès qu'ils voient, évidemment, parce que là, on bouffe toute la connexion, c'est ça qui est problématique quand on stream comme ça, c'est qu'on mange toute la bande passante. Donc, les gars, ils voient qu'on va streamer. c'est bien quand tu fais les 3 achats en vente. Oui, je trouve aussi. Voilà, un peu, c'est le but, de faire un live un peu plus long. Je ne sais même pas que là. 9h34, ça fait déjà une heure. Allez, mon choupinou. Bon, ça, le problème, c'est de trouver des joueurs après. Vu que ça me bouffe toute ma bande passante. J'ai l'impression que si j'étais sur console, ça me boufferait un peu moins de bande passante, parce que là, c'est mon ordinateur qui fait tout. Il est obligé de tout faire en même temps. J'ai l'impression que c'est un peu très limitant. Il me faudrait de la fibre. Pardon, je viens de taper dans mon casque. J'espère que je ne vous ai pas niqué les oreilles. Oui, je vais gagner, capitaine, pour toi. Je vais prendre bleu. Pour toi, je vais gagner. Tu attends, Sterling, moi, je dis, serre-toi, serre-toi, Zoran, mets-le dans ta team. Malheureusement, Ramos-Totti, moi, je ne vais pas le vendre. Ça me foutrait trop les boules de perdre plus d'un million dessus, donc je crois que je vais le garder. Je crois que je vais le garder. Au moins, je vais le mettre dans toutes mes équipes. Je m'en fous, il ne correspondra à rien, mais j'aurai mon petit Ramos-Totti. Oh, putain. Ah bon, ça me va un peu mieux, là. Ah oui, mais... ça va être vite casse-couille, ça va être vite casse-couille. Hop, belle relance. Parfait. Allez, par là-bas. Putain, en général, il revient à l'intérieur. Allez, il fait tourner, il fait tourner. Allez, reviens. Voilà. on fait tourner un peu derrière. Oh putain, ça va être je casse-couille. Avec la cam, ah oui, merde. Euh, c'est une bonne remarque. Attendez, je ne bougeais pas, je vais la déplacer, la cam. Je vais la déplacer, je vais faire un arrêt. Dès qu'il y a un arrêt de jeu. La faute. Et là, tu ne sives pas. Là, j'ai fait un tacle. Oh putain, que c'est long. Je vais juste, au pire, je vais l'enlever, la cam. Allez, supprimer. Oui. Ça doit être mieux, normalement. Non, je vais dégager, ça va plus vite. Je la remettrai au pire, tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qui va vite, mon Xing Yong Min ? Oh putain, ça, ça va être infernal. Ça va être infernal. Il va bien trop vite. Il va bien trop vite. Oh putain, j'ai réussi à me la faire choper comme un as. Parle-bas, parle-bas. Ah, tu as cru, hein. pas lui, là. Je suis dessus, je suis facile. Oh, qu'est-ce qu'il me fait, mon défenseur, là ? Enlève les deux manières. Ah non, mais les gars, attendez, si j'enlève tout... attendez, il faut que j'enlève les deux manières aussi. Allez, saute. Oui, bien sûr, bien joué ça. Attendez, je vais marquer. Ah, mais là, il va trop vite, il va trop vite. Oh, j'ai trop poussé, quelle naze. la bonne interception. Oh, le pénalty. Sa mère. Ouais, il n'y a rien pour les bannières, on va dire ça. Je peux les diminuer un peu. Bon, allez. Kang Jung, je ne sais pas quoi, Je crois qu'il... ça ne gêne pas. Bon, ça va, alors. Ouais, qui c'est que je vais mettre en frappeur ? Penalty. Est-ce que j'ai un joueur qui sait tirer les penalty ? Allez, avant que ça tire tout seul, là. Bon, je vais tirer avec lui, parce que sinon... Eh oui ! C'est au fond. C'est vrai qu'on est pas mal ce soir. On était à 72-73 tout à l'heure, là ça diminue un peu. En plus, bon, le match, malheureusement, ça rame un peu, c'est toujours ça. C'est pour ça, des fois, j'aime bien faire des vidéos, et encore, quand je fais des vidéos, ça rame aussi, malheureusement. Ouais, mieux sûr que je n'ai pas tremblé. C'est chiant quand ça rame comme ça. C'est pour ça que l'année prochaine, je ne sais pas si je ne serai pas sur console. déjà, est-ce que je ne serai pas sur PES l'année prochaine ? Il faut se le dire. Parce que Electronic Arts me saoule et me repousse autant que PES m'a repoussé pendant quelques années à vraiment nous prendre pour des vaches à lait, ce qui est en train de faire exactement... Allez, vas-y, mon chéri. Voilà, il est costaud. Allez, vas-y, mets-lui, 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 non ! Qu'il est con, celui-là, mais qu'il est con. Je ne sais pas, regardez, on est à combien de follow. Mais les gens, en général, quand ils viennent me voir, ils ne viennent pas trop me voir. et en général, les gens, ils préfèrent quand je fais de la chaire aux ventes. Ils me trouvent meilleur dans ce domaine-là, ce qui n'est pas faux en soi. Ce qui n'est pas faux en soi. Allez, chacun ses spécialités. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai déjà anticipé, ça. Allez, pousse-le, pousse-le. Le problème, c'est que je suis sûr qu'on serait comme sur l'ancien PES... Oh merde, oh merde, je suis tué. Bien joué, ça. c'est chiant, mais que c'est chiant. Oui, je râle. Allez, passe par-dessus, passe par-dessus, voilà. Allez, il remonte devant. Bien sûr, bien sûr. ça a failli passer. Salut Merguez, j'espère que tu vas bien. Ah oui, ça c'est sûr que le marché des transferts est beaucoup plus actif. Vous êtes déjà parce que vous êtes dix fois plus nombreux. Je pense que l'année prochaine, on enregistrerait. Je pense que ce serait sur console. Comme je vous dis, à part... ils sont très très bons de la tête aussi. Je ne sais pas d'où ils ont vu que les coréens étaient bons de la tête, mais en tout cas, ils sont vraiment très très bons de la tête. Je n'ai jamais remarqué autant de coups de pied sur coups de pied arrêtés que depuis que je joue avec cette équipe sud coréenne, qui n'a que 68 quand même. Les gars, ça les rend fous en première division, de voir, je pense. il faut que je réactive le chat parce que... Pourquoi je prends cet accent pourri le chat ? Il faut que je reprenne le chat. Oh, et... Ouf, 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 ouf. Ouais, mais là, attends. Là, tu te... Tu t'attaques à la meilleure défense du monde, là, quand même. Allez, 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 là. Mais lui, mais lui, mais lui, voilà, bien sûr. Allez, tu vas vite, tu vas vite. Mais là, on frappe, hein. Ouh, c'est dommage. Ouh, c'est dommage. La frappe était cadrée, c'est essentiel. Allez, mais lui... Oh, le con ! Non, mais là, tu es fou, toi. Tu es fou. Attends, je vais te montrer ce que c'est que la puissance, moi. Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est... Putain, quelle naze, quelle naze. J'essaie de l'OB, j'y arrive pas. Quand ils vont remonter, comme je disais, n'achetez pas, n'achetez pas, c'est trop dangereux, les prix vont continuer à descendre, je pense. Si l'application revient, achetez vite, parce que les prix vont ré-exploser. Donc, franchement, dès que l'application revient, achetez. Achetez le moment. Soyez bien au courant de tout. Oh, putain, mais tu aurais dû te mettre hors-jeu ? Putain, il n'arrête pas de se mettre hors-jeu. Oh, putain, il a sauté plus haut que moi. Il est costaud, Ramos, quand même. Il est costaud, parce que mes deux défenseurs centraux, je vous garantis que ce n'est pas de la gnognotte. Ah, c'est moi qui la prends ? Oui, si tu veux. Vous avez vu, elle est à la hauteur où il saute. Qu'est-ce que vous voulez faire un geste technique, là ? Avec les coupures, toutes les deux secondes. Ça fait longtemps que je n'avais pas une défense qui me rassurait autant. Même mon gardien, mon gardien est impressionnant. Merci, Zillowar, pour le follow. Alors, attention, attention, là. Bon, là, c'est juste un jouable, quand même. Je ne sais pas si je vais faire beaucoup de matchs, parce que... Vous avez vu mon gardien, là ? Dès qu'on lui rajoute 10, qu'on peut trouver à 150, quand même. C'est ma petite technique, New York. Vous ne l'avez pas regardé, voilà. Ah oui, regardez comme c'est bien relancé, ça. C'est propre. Non, il ne va pas remonter. Tant qu'il n'y a pas l'application, ça ne remontera pas. Ça va continuer à descendre jusqu'à trouver, on va dire, un point de stabilisation. Mets-lui, 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 là. Putain, si tu lui mets correctement, il y a but avec Hang-Sung-Hill, là. Oh putain, tu lui mets mal, tu lui mets mal. Merde, ça m'a enlevé le... Non, il ne doit jamais passer, là. Je fais exactement ce qu'il va faire. Inadmissible. Beaucoup de temps, ça peut prendre beaucoup de temps. Je ne sais pas si ça reviendra un jour, déjà. C'est ça la question. Je vois que vous en avez déjà marre du match, tout le monde est en train de partir. Je suis fait comme ça. On va faire un peu de pack opening, peut-être un peu d'achat revanche, d'après, parce que j'ai l'impression que ça rame. Bon, un but inadmissible que je viens de me prendre, là. Inadmissible, parce que j'ai anticipé tout ce qu'il a fait. Je ne sais pas quand c'est qu'elle va remarcher, un jour, ou pas. Je vous dis, peut-être qu'ils en ont plein le cul, qu'il y a les autobayeurs et tout, qui leur piquent de l'argent, parce que pour eux, ils le voient comme ça. Oh putain, mais tu ne vas pas la mettre au fond, mongolien. Pardon. Je ne veux dénigrer personne. Oh putain. Qu'en est encore? Putain. Je vous dis, sur coup de pierre, ils sont monstrueux, ces petits sud courrières. Il va trop vite, il va trop vite, il va trop vite. C'est parti. Oh putain. Il pouvait prendre l'avantage, sur cette action, mais c'est bien joué, là, de la part du gardien. Oui, mais là, c'est ça l'avantage, c'est que... Ah, fait chier, c'est ça qu'il faut faire. C'est facile, ça, c'est facile. Il suffit d'aller tout droit. Oh, la belle frappe. Dommage. 6 000 sur PS3, putain, what the fuck. Tu as raison, Adrien. Ne dis pas, moi aussi, je veux un énorme joueur. Oh là là. Oh putain. Non, il se trouve pas, mon défenseur. Eh oui, mais ça, c'est un montac, ça. Ah, il est costaud, ils sont costauds. Qu'est-ce qu'ils me font plaisir à jouer avec. Ouais, c'est facile. Vous savez même pas à quel point je prends du plaisir avec cette équipe. Parce que techniquement, déjà, ils sont pas maladroits. Oh, la faute, la faute. Et en plus, ils sont vraiment bien sympas à jouer. Donc, je vous dis, si vous voulez une bonne petite équipe bien sympa, bien cheater. Allez, allez. Oh, pénalty. Comment ça, il peut ne pas y avoir pénalty, là ? Oh, putain. Ah, ben là, je suis facile sur ça. C'est mon meilleur défenseur de la tête. En jeu. Salut Alex. Allez, 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 allez. Je vous la conseille, en tout cas. Voilà, c'était ma petite équipe. J'essaierai de vous en préparer une, comme ça, à chaque fois. La dernière fois, c'était vraiment que des joueurs bronze-argent. Là, c'est l'équipe sud-coréenne. Des joueurs que vous connaissez pas forcément. Tous. Il y a certains qui connaissent, mais... Ah oui, mais là, il va trop vite, il va trop vite. Oh, le dribble était pas si mauvais que ça. Je prends des risques, mais vu que mes défenseurs sont rapides, ça me dérange pas avec des défenseurs longs, lents. Je pourrais pas le faire, ça. Je te dois des crédits si je perds. Non, ça marche pas comme ça, je crois. Allez. Allez, allez, cette fois-ci, tu vas très vite. Tu vas très vite. Bien sûr, bien sûr. Eh oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, je peux le répéter 54 fois, bien sûr. Ah oui, sans appli, ça ne remarchera pas, les sites comme ça. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Oh, la connexion a été perdue. J'espère que c'est pas moi qui... Oh, putain, je sens que c'est moi qui vais avoir perdu. Non.